Les Sémail auront pris 39 jours, soit du 20 septembre au 29 octobre 2020, sur une superficie de 1500 hectares répartis en trois blocs, 541, 390 et 649 hectares sur le site de Bucanga Lonzo. Pour cette saison expérimentale, le maïs variété SC319 ou maïs blanc a été en sémencé. Les difficultés dues au manque d'accessoires, de pièces de réchange des tracteurs et du transport d'agronomes pour les champs n'ont pas entamé la détermination des équipes du programme agricole d'urgence et d'intervention post-Covid-19. En ce mois de mars, c'est encore une preuve éloquente de la compétitivité de la femme dans tous les domaines de la vie nationale. Des agronomes femmes qui permettent à ces jours d'attendre de ces champs près de 7000 tonnes de maïs. Nous voulons dire au chef de l'État de nous prêter l'effort de mettre l'oeil sur Bucanga Lonzo parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des Congolaises, nous avons la volonté, nous sommes aptes, capables. Nous sommes des ingénieurs et agronomes du Congo. Nous sommes aussi capables de faire tout ce que les autres ingénieurs sont en train de faire. Voilà aujourd'hui le résultat de tout ce qu'on a fait ici. On nous disait que c'est rien, il n'y a rien, nous ne sommes pas capables. Mais vous-même, vous voyez dans des vidéos les résultats que nous avons donnés. Que les chefs de l'État puissent prendre en charge ces parcs, que ces parcs puissent développer, puissent donner naissance à d'autres structures, à des petits projets agricoles qui vont accompagner les parcs pour un bon développement de notre pays. L'exploitation agricole du parc agro-industriel est encadrée par une femme. Une femme, comme les chefs de groupement ont dit, sans elle, on ne pouvait pas aboutir à ces résultats. Elle s'est humiliée, elle a fait de tout son être et maintenant, on lui a accordé une chance. Sans elle, je ne pense pas qu'on allait aboutir à ce qu'on a, parce qu'avec les difficultés qu'on a approuvées depuis qu'on a commencé ce travail, ça n'était pas facile. Nous disons merci à tous les autres agronomes, hommes, qui ont été toujours tout proches de nous, que les chefs de l'État viennent récolter les maïs à Bucangalonzo. Qu'ils voient ce qui se passe ici à Bucangalonzo. Les les gens disent, nous ne voulons pas, nous voulons que les chefs de l'État viennent parler avec nous, récolter les maïs que nous avons fournis. Le dommage causé par le retard du financement au moment de ces maïs devrait, à tout prix, être évité en ce moment de moisson. C'est un cri de cœur de la coordinatrice adjointe en charge de l'exploitation et de production du programme. À Bucangalonzo, nous avons les engins, mais nous n'avons pas de pièces de réchange. Nous avons le matériel, mais abandonné en soi-même, heureusement que maintenant, nous essayons un peu de faire de notre mieux. Je pense que, en tant que femme, nous nous disons que nous espérons, parce que nous plaidons, à ce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi, et le chef du gouvernement, qui puissent, en tout cas, nous soutenir et nous donner la main forte. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en plein recolte. Et nous nous demandons à ce que le ministre de l'Agriculture, qui nous a toujours soutenus, d'avoir encore beaucoup de regards à notre égard, afin que nous puissions continuer notre travail jusqu'à la transformation et à la vente de tout ce que nous produisons. Ce programme agricole d'urgence et d'intervention post-Covid, dirigé par M. Wangi Di Mathieu, est une belle trouvaille pour approvisionner Kinshasa en maïs blanc venu de Bukanga-Lonzo, après une longue période de silence sur ce site. Si la volonté y a, la possibilité de garantir la sécurité alimentaire au peuple congolais n'est pas un mirage.